Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer nous tenons à vous rappeler que ceci serait une vidéo juste à titre informative et non pour inciter les jeunes guiniens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très coutois dans vos commentaires. L'immogé du ministre de la justice Charles White. Les révélations font rage sur les réseaux sociaux. Il savait que Charles White est l'immogé due à son absence ou le rôle qu'il a joué dans l'évasion spectaculaire de Claude Pivy. Nous sommes tous conscients que les caméras de la maison centrale de Conakry sont positionnés par le ministre de la justice et beaucoup d'autres légales pénitenciers obéissent directement au ministre de la justice. Alors, si des hommes armés sont entrés à la maison centrale de Conakry et sont sortis avec d'artistes camarades Claude Pivy, Blaise Goumou et Théoboro, cela relève uniquement des compétences du ministre de la justice. Il est bien vrai que la police et la enceinte de la prison, qui a triqué la caméra, qui a laissé le portail ouvert, qui a redit aux OCR où se trouvèrent Claude Pivy et autres. Alors, nous pensons donc entre autres que c'est à cause de son degré d'implication dans cette situation que Mamadi Doumbouya a décidé de se débarrasser de son ministre de la justice, Alphonse Charles White. Alors, Charles White est en congé et c'est le seul ministre qui a vu son limogé effectif car le ministre Bachil est reconduit, le chef d'état majeunera des armées est reconduit, le ministre de la défense est à son poste mais Charles White paye le prix fort et est l'imogé de façon définitive. Et bien les amis, c'est ici que pour enfin cette petite bléfin d'information, restez abonné, restez à la chaîne Patey si vous la trouvez intéressante. A très bientôt.